Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 10 avril 2024, 16h19, heureux du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont s'abonner, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est toujours très apprécié. On va retourner dans l'univers UFO, dans l'univers OVNI, dans l'univers de Stephen Greer, que j'aime beaucoup, que vous connaissez, le gars de Disclosure, entre autres, qui depuis les années 90 est impliqué, c'est un ancien urgentologue, c'est pas une tête folle, c'est un ancien urgentologue qui a décidé de consacrer le restant de sa vie, ça a l'air à ça, parce que ça fait déjà des décennies, à l'étude, puis à essayer d'expliquer, puis de comprendre, puis de faire comprendre ce qui se passe avec le phénomène OVNI qui est là depuis toujours, puis qui existe, puis les extraterrestres existent vraiment. Et lui, il y a des informations, il y a des renseignements, il y a des collaborateurs de très haut niveau qui restent dans l'anonymat, d'autres moins dans l'anonymat. On a pensé à David Grush récemment, qui est allé devant le Congrès américain. Stephen Greer, qui a expérimenté tout jeune, lui-même, des expériences extraterrestres assez intenses, puis il en a parlé déjà. Et c'est ce qu'il a fait, qu'il a dévié vers ça. Son père était aussi proche de la NASA et des missions Apollo. Donc, c'est pas un conspirationniste, là. Et ça fait longtemps qu'il a dit que c'est l'industrie privée qui est en charge de tout, puis qui a contrôle, puis qui a récupéré la plupart de tous les objets, les vaisseaux qui se sont soit écrasés ou qu'on a récupérés suite à des accidents. Stephen Greer dit même qu'il y a beaucoup de cette technologie-là qu'on voit, de ce genre d'ovinés qu'on voit dans le ciel en ce moment, qui sont d'origine humaine aussi, parce qu'on a réussi à contrôler, avec les années et les années de travail sur ce qui venait du monde étranger, extraterrestre, on a contrôlé la gravité. Et c'est parce que tous ces engins que tu vois, même Mikio Kaku qui est incapable de comprendre ça, puis il dit qu'on n'est même pas capable de maîtriser cette technologie-là, ben oui, l'industrie privée, les Lanky de Martin et toutes les autres. Les gouvernements ne sont pas vraiment au courant même, mais ils le racontent parce qu'il y a eu des contacts, lui, dans l'administration Clinton. Les présidents ne sont même pas au courant vraiment de tout ce qui se passe. Tout est super deep, secret, puis même tu as des gens, des agences de renseignements qui ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Et naturellement, on cache tout ça parce qu'ultimement, toute la technologie qu'on a maintenant, entre les mains de ces gens-là, ferait en sorte que tu pourrais sauver la biosphère, tu pourrais complètement te détacher du pétrole, puis de tous les autres produits, le charbon et ainsi de suite, parce qu'il y a une technologie incroyable de cette espèce d'énergie qui est là, ambiante, autour de nous, dans l'atmosphère, dans les terres. Puis qu'on a des petits appareils qui pourraient te produire assez d'électricité pour les payer en entier, puis faire avancer les voitures sans rien comme pétrole ou batterie rechargeable ou quoi que ce soit. Mais naturellement, ça mettrait tout le système à terre. Et lui, il explique très, très bien ça, que c'est pour ça que tout est gardé, caché, et que je ne sais pas ce que ça va prendre pour qu'on puisse arriver à, probablement, la bonté humaine. Ça va prendre un miracle, parce que tu n'as pas le miracle en ce moment. Parce que qu'on te fasse passer du pétrole à l'électricité, à la voiture électrique ou de ceci à cela, il y a toujours un compteur que tu vas toujours payer. Parce qu'ultimement, c'est toujours un business, puis c'est toujours le même monde qui fait l'argent. Tu comprends? Maintenant, il y a eu plusieurs témoignages de David Grosh et plein d'autres qui sont allés devant le Congrès, puis c'est quand même du monde qui sont allés devant le Congrès, puis qui ont juré de dire la vérité, toute la vérité, ils ont prêté serment. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, on le sait, puis tu en as dans tous les pays de ces histoires-là, d'OVNI, il y a tellement de témoignages maintenant, puis il y a tellement de gens qui les voient aussi. Donc, il y en a qui sont d'origine humaine, il y en a d'autres qui sont... Mais dans le fond, comme l'a dit, je vais vous laisser l'entrevue, la dernière entrevue de Greyer sur Anonymous Official, que j'aime beaucoup. Donc, je vous le résume un peu, parce que c'est en anglais, mais tu vas l'écouter, puis tu vas tout comprendre, tu vas tout saisir. C'est eux autres qui sont plus inquiets de notre comportement, les extraterrestres. Tu comprends? Tu as vu comment on est? Comment on se comporte? Puis d'ailleurs, c'est pour ça que tu as toujours beaucoup, beaucoup d'observations autour des centrales nucléaires, autour du nucléaire. Puis ça, tu remontes à il y a très longtemps, les années 40, 50, 60. Et ils sont préoccupés par notre comportement. Peut-être qu'ils sont déjà ici, puis ils sont en contact avec nos gouvernements, avec certaines instances, parce qu'ils ont besoin de certaines ressources. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain que la Terre, tu as vu ce qu'elle a, puis tu n'en as pas beaucoup d'autres planètes, comme ça, dans ce qu'on appelle le système solaire, puis même éloigné, là. Tout ce que tu as ici, tu n'en as pas beaucoup d'autres planètes, comme celle-là. Donc, eux autres aussi, ils l'ont trouvé, cette place-là. Peut-être, probablement, bien avant nous autres. Puis, même qu'il y a beaucoup de théories qui font, puis je t'en ai déjà parlé, référence au fait qu'on serait probablement, nous autres, la création de cette espèce de fusion de chromosomes. Puis, il y a une preuve de ça, qu'il y a eu une fusion de chromosomes, dans chromosomes 2 et 3, je pense. Puis, cette fusion-là n'est pas naturelle. Elle a été artificiellement faite il y a 200, quelques mille années de ça. Et les scientifiques commencent à se pencher là-dessus. Donc, le problème est qu'ils l'ont trouvé bien avant nous autres, cette planète-là. Mais nous autres, on est arrivé après, puis on est à leur service depuis ce temps-là. Mais on a quand même, ils nous ont organisés en société. Puis, c'est pour ça que tu ne peux jamais vraiment te sortir de cette espèce d'emprisonnement dans lequel on est. Puis, ça n'enlève pas l'idée que tu peux avoir la foi, puis ça n'a pas vraiment un rapport puis une contradiction avec la divinité, parce qu'eux autres, ils ont dû être créés aussi par la même divinité que nous. Mais c'est vraiment fascinant, c'est vraiment complexe. Ça devient de plus en plus clair, mais c'est ceux qui sont là avant nous autres, puis pour des raisons très précises de ressources naturelles. Puis qu'on est à leur service, puis qu'il y a des ententes, puis qu'on a mis tous ceux qui gouvernent depuis toujours, puis que tu es incapable de te déplacer, puis de sortir de ce carcan-là. Tu peux comprendre pourquoi, probablement, parce que c'est voulu, c'est fait comme ça, ces gens-là ont la puissance, c'est le contrôle des populations, parce qu'il faut qu'on reste à leur service. Ça a l'air très science-fiction, ce que je te raconte là, mais tu le sais que ce n'est pas vraiment de la science-fiction. Donc, je vous laisse l'entrevue. Tout est expliqué, puis on n'a pas fini d'en parler. C'est un sujet qui me passionne, puis vous aussi. Puis je voulais qu'on fasse un petit clin d'œuvre pour se donner une pause de toute la folie dans laquelle on est en ce moment. Puis tu penses que la technologie qu'on a, ça a été fait graduellement, avec l'évolution. Tu peux continuer à croire ça. Je vous laisse ça dans la barre de description, l'entrevue de Stephen Greer, qui est rapportée par Anonymous Official. Fascinant. Je t'ai tout pas mal résumé. Tu as juste à l'écouter. Tu vas vraiment rester attaché à ton siège. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501